Hey salut c'est Azarad j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Robocraft suite à une grosse mise à jour la phase 2 qu'ils appellent ça voilà ils appellent ça la phase 2 donc grosse mise à jour Robocraft comme vous pouvez le voir on peut avoir plusieurs armes sur son robot mais c'est pas tout il y a plein de nouvelles choses donc je vais vous montrer ça vite fait encore une fois pour ceux qui n'ont pas joué depuis des lustres ou encore ceux qui ne jouent tout simplement pas à Robocraft et qui souhaiteraient s'y mettre donc voici ma bait ma grosse bait plasma et SMG donc voilà c'est pas mal on peut bombarder du plasma et ensuite finir avec les SMG donc les nouveautés de cette grosse mise à jour c'est tout simplement comme je vous l'ai dit le fait de mettre plusieurs types d'armes on peut voir qu'on peut mettre jusqu'à cinq types d'armes donc c'est pas mal on peut même peut-être mettre une petite tourelle médique quelque part histoire de soigner un pote en urgence donc ça c'est cool ensuite plein de choses plein de choses plein de choses dans spécial on a ici le disque shield module donc ça déploie un bouclier en forme de disque comme son nom l'indique devant vous ce qui permet de vous planquer derrière et tout c'est le même type de bouclier qui est qu'à votre base dans le mode arena donc c'est impénétrable c'est génial voilà et on a le blink module alors celui là je n'ai pas encore vu utilisé sur sur le champ de bataille on va dire ça permet de se téléporter là où on vise mais avec une portée quand même limite voilà on peut pas aller n'importe où ça serait complètement pété de se téléporter dans la base ennemie directe rien qu'en la visant non il ya quand même une portée limitée donc c'est pas trop cheaté ça va autre nouveauté c'est tout simplement les modes de tir des armes alors par exemple les smg j'avais un skill correct on va dire en smg je faisais plutôt du bon score et j'ai jamais joué au plasma mais pourtant je suis passé plasma pourquoi alors pour commencer déjà maintenant les tiers de smg sont de véritables projectiles c'est plus des tirs instantané voilà ça n'atteint plus instantanément la cible le projectile voyage il faut prendre en compte le mouvement de l'adversaire etc du coup je suis pas du tout habitué à ça avec les smg peut-être que j'y arriverai au bout d'un moment voilà en tout cas j'en ai installé trois c'est une bonne cadence de tir parce que oui les cadences de tir aussi ont été changés et c'est cool un peu d'entraînement donc qu'il va me falloir pour les plasma alors au bout de six plasma vous pouvez balancer autant de placements en mode sulfateuse que vous voulez jusqu'à temps que votre barre d'énergie se vide car il ya une barre d'énergie ça c'est nouveau aussi c'est ce qui fait vos munitions et c'est elle se recharge quand vous ne tirez pas du coup avec les placements je peux balancer une salle de 10 11 projectiles avec six tourelles si j'ai moins de six tourelles je vais avoir une cadence de tir limitée qui reste correcte mais limitée à partir de six tourelles j'ai une cadence de tir de dingue au delà de six tourelles la cadence de tir rediminue voilà en gros l'optimal c'est six tourelles si on en met plus ça ne sert à rien ça vous pénalise plus qu'autre chose donc ça ça a changé pareil pour les smg même une smg c'est une cadence de tir correct ça fait attendez je vais vous dire ça c'est écrit c'est indiqué hardware alors le voilà désintégrateur en voyez vous avez single gun fire rate il fait 4,5 tirs par seconde avec une seule alors qu'auparavant ça devait ça devait être un tir par seconde je pense et nominal fire rate donc c'est quand on a quand on est à six il fait dix tirs par seconde moi j'en ai installé trois c'est pas mal il doit faire aller entre 7 et 6 et 7 tirs par seconde c'est franchement correct pour harceler les cibles à distance voilà pour faire un petit tir de suppression juste après votre salve de plasma c'est nickel j'ai pas installé de module shield ou voilà parce que ça coûte 10 millions j'ai pas assez de fric et toute façon mon cpu est déjà plein donc on va faire une petite partie pour vous montrer à quoi peut ressembler une baston avec ce nouveau patch c'est assez dingue voilà ça dure un peu plus longtemps et les accrochages on va dire les combats sont vachement plus comment dire c'est vachement plus sur la suppression et le harcèlement que le bourrinage intensif parce que même les snipers il me semble maintenant le projectile voyage c'est natin pu sa cible instantanément donc il faut tout calculer ça donne des combats quand même intéressant après autre point c'est au niveau de la régénération donc comme vous le savez au bout de dix secondes sans être touché au bout d'un moment vous vous régénérez avant quand on tirait ça annulait cette régénération maintenant vous pouvez tirer comme vous voulez ça régénérera quand même ça ça un peu pété je trouve ça un peu pété mais d'un autre côté ça fait des combats encore plus intense du coup voilà on va voir ce que ça va donner je vous préviens tout de suite ça sent la grosse branlée mais je vous le dis ça sent la grosse branlée je me prends que des branlées depuis le nouveau patch c'est un truc de fou score pourri etc donc ouais regardez là je vais bourriner voilà ça bourrine ensuite je passe sur les smg et je peux tirer bien sûr voilà quand j'ai plus de d'énergie la cadence de tir ralentit grandement mais regardez ça ça reste tout correct ah on ne voit pas les tirs j'ai un gros buzz on ne voit pas les tirs on voit ça c'est fait ah oui j'arrive voilà c'est bon ça remarche voilà 3 tourelle c'est une cadence de tir comme ça on n'attend pas on n'attends pas sa cible instantanément c'est assez compliqué ça doit être une question d'habitude un peu d'entraînement il y a un mec derrière moi qui me bloque retraite tu veux pas te pousser toi sac à merde je crois que les dégâts ah mais pousse toi nom de dieu mais c'est pas vrai allez 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 et ben voilà et ben voilà voilà ça commence c'est génial on s'éclate on reste calme faut pas s'énerver on s'énerve pas bon vous aurez sûrement remarqué que la qualité du micro a baissé c'est normal j'ai activé l'anti-écho parce que tout simplement ah voilà ça fait beaucoup moins de dégâts tout simplement le je tente des choses pour enlever le système de enfin le grisillement que ça fait attendez là putain et puis il y a mon choc qui pète un pont à côté ça n'aide pas la concentration je vais baisser le son du jeu là parce que hop 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 mélangeur de volume tais-toi un peu voilà voilà j'ai besoin de calme voilà parfait ok j'espère que ça va pas trop gueuler dans la vidéo alors on peut bruner comme ça c'est c'est n'importe quoi c'est vraiment et ce qui est bien c'est qu'on peut doser nos tirs du coup on n'est pas obligé de balancer toute la salve attendre que ça recharge et tout ce qui était vachement punitif quand même pour les plasmas le nombre de plasmas que j'ai explosé avant la mise à jour à cause de ça le mec il balance sa salve et puis après bah il est dans le cul voilà je le touche même pas voilà il faut vraiment ah il s'est téléporté voilà ça c'était le blink mais putain mais c'est pas vrai je vais reculer je peux pas à cause de l'autre mais dégage reste calme oh la vache oh putain bon ah ouais et puis ça se voit quand même les SMG qui font projectiles voilà rien que dans leur trajectoire dans leur on voit bien le voyage du tir de temps en temps on avait vraiment l'impression que c'était un truc graphique qui s'est téléporté limite et là on voit vraiment voilà on voit vraiment le trajet du tir qu'est-ce qu'il fait lui là-bas on voit si je peux tirer et ça c'est cool ça c'est très très bien mais ça demande beaucoup plus de skill bon pour les cibles au sol ça va à peu près oh la 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 bah voilà j'ai plus de SMG et voilà là il me manque voilà il me manque il me manque un plasma voilà je peux pas tout balancer ça balance par à coup c'est assez correct niveau cadence de tir c'est pas mal mais ça vaut pas la grosse salve oh et du coup vu eh mais c'est encore lui qui m'emmerde putain de encore vu qu'on peut balancer des gros salves de salaud qu'on peut doser nos tirs qu'on peut essayer de s'attaquer aux aériens et ça c'était pas possible auparavant à moins gros coup de bol où les gars qui ont vraiment du skill improbable qui te one shotait des aériens au plasma c'est différent quoi là c'est pas pareil alors je l'ai pas touché une seule fois on s'amuse ok alors on s'amuse bon bah ouais on avance tout on dose on dose on dose le tir passant SMG on pète la chenille on pète la chenille on pète la tourelle voilà on rebours le plasma alors on bourre par contre ouais 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 alors voilà ça c'est un tout bib avec des ah je suis mort je suis mort je suis mort je suis mort oh bah oui bah oui bon pour l'instant ça se passe bien mais bon on a les trois bases ils ont plus de bouclier ça dure un petit moment j'ai l'impression que ça a un peu de mal à recapturer la tourelle donc je pense que si on rush et qu'on bourrine assez bien si on bourre le plasma il y a moyen de ok bah je peux bourrer le plasma d'ici ils ont plus de bouclier voilà puis un petit coup de SMG ça fait pas de mal bon voilà je pense qu'on va gagner certainement pas grâce à moi certainement pas grâce à moi ça c'est sûr c'est vraiment approximatif ce que je fais c'est je bourrine dans le tas je prie pour que ça oh merde alors c'est laquelle qui a été capturée c'est celle là d'accord je pense qu'ils vont ouais ouais non j'essaie d'y aller j'essaie d'y aller mais ça pue ça sent le fail oh là là attends attends oh on y croyait oh là je suis mort sur sur je m'en prends voilà voilà il verrouille ah le chat qui gueule il m'énerve ah ce chat mettez toi donc allez meurs oui non oui un kill s'il vous plaît voilà j'ai une tourelle ouais ouais j'ai pas eu le kill voilà donc je me suis fait vaporiser voilà donc j'avais une SMG on peut voir quand même que la tendance de tir est pas mal voilà si vous êtes genre plasma médic rien ne vous coûte de placer une petite SMG histoire de pouvoir s'en servir de temps en temps pour des cibles un peu lointaines ou pour harceler de l'aérien ça coûte rien une tourelle même une tourelle ça peut être pratique alors qu'auparavant une tourelle ça ne servait à rien c'était c'était l'inutilité la plus totale mais là c'est différent bon alors on va la capturer cette foutue tourelle allez allez on y va ah merde la top fusion tower ils under attack la bottom aussi donc ça ça pue ça ça veut dire la partie qui va durer 3 heures à moins qu'on rush comme des sagouins ouais non ça pue bon je sens je sens qu'on va rusher quand même comme des ports même si bon il s'est tp il s'est tp il s'est tp il s'est tp elle en bruit voilà voilà il a plus de tourelle voilà on y va je suis verrouillé de où de où j'étais verrouillé oh oh c'est la fin c'est la fin this is the end voilà 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 j'attaque un peu voilà ah ça fait un peu de dégâts quand même l'SMG je crois que les dégâts des SMG ont été ont été increase carrément même carrément carrément ah oui aussi petite nouveauté dans l'overclock donc les niveaux qu'on peut passer en partie qui améliore un peu nos statistiques on peut passer au delà du niveau 13 auparavant c'était pas possible non plus dans une autre partie j'avais vu du niveau 15 après je sais pas jusqu'où on peut aller je pense que ça peut pas aller au delà de 15 parce que ça me paraîtrait quand même un peu fou fou bah voilà allez on bourrine là c'est le moment il y a plein de volants allez allez pari je touche ok donc là je pense que ça va ça va être une victoire clairement mais voilà comme je l'ai dit pas grâce à moi là il y a du volant alors c'est un Tesseract non c'est pas un Tesseract les Tesseract ont disparu ils ont complètement déserté depuis l'arrivée des flaques canon moi je dis putain moi je dis c'est pas plus mal Tesseract à la con on a pas assez d'énergie pour une salve donc on utilise les SMG par courte rafale dernière tourelle allez voilà maintenant on peut y aller il est celui de le gaillard la boule de bloc ah ouais ouais non mais ça clairement est augmenté les dégâts je déconne pas par contre ce déplacement a été diminué je pense étant donné qu'on peut doser les tirs ils attaquent le nôtre je pense qu'on a rien à craindre voilà voilà tac tac un dernier ah il reste encore là d'accord le dernier là voilà c'est bon dans le cas c'est une victoire mais une victoire voyons voir le score je suis en quelle position ouais voilà sixième c'est pas c'est pas glorieux habituellement avec ce robot là avant qui était full SMG je me sortais premier ou deuxième mais là depuis la mise à jour c'est compliqué on va dire faut un peu se remettre au goût du jour un peu se réhabituer aux nouvelles mécaniques en tout cas normalement ça ne bougera plus mais comme toujours à chaque mise à jour de Robocraft on a notre lot de gens qui se plaignent qui se plaignent que telle ou telle arme est complètement op bien sûr ça ne sera jamais les armes qu'ils utilisent qui seront op non ça sera les armes des autres les armes qui chain kill leur robot en permanence qui seront complètement op et qu'est-ce qui va se passer ils vont tout nerf comme des couillons et résultat tout va rechanger etc on connait la chanson avec Robocraft ça fait le cas avec les missiles les flacs avec tout à chaque fois parce qu'il y a des gens qui se plaignent et voilà c'est relou j'espère qu'il n'y aura pas trop de changements pour cette mise à jour parce que là c'est nickel là il n'y a aucun souci quoi pour moi là c'est parfait il ne faut plus toucher aux armes en rajouter il y en a un qui a écrit bataille débile attends arena c'est ce machin les cg porte-monnaie les rp bataille débile je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il fait je ne sais pas qui parle leak solo il parle tout seul pourquoi pas tout ça c'est des battles ok merci de l'information komei donc voilà c'était une petite vidéo de Robocraft histoire à deux à vous montrer n'est-ce pas la mise à jour grosso merdo faites-vous votre propre avis n'hésitez pas à m'ajouter sur Steam si vous voulez faire une petite partie de Robocraft j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et petite information ce week-end il y a le Carolo Game Show Carolo Game Show qu'est-ce que c'est ? c'est le Paris Games Week des Ardennes voilà c'est le Paris Games Week des Ardennes de chez moi de Charles-le-Ville-Mézières c'est un petit salon jeu vidéo et je m'y rendrai donc avec le caméscope et je vous ferai une petite vidéo tranquillou voilà avec mon frangin tout ça je pense qu'on va bien s'amuser donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et je vous souhaite à tous une bonne soirée pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine c'est Hazard pour Gaming for Fun ciao tout le monde